F2RX 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 Nouveau foot, nouveau style, on s'empare de la ville F2RX Dans les markings, sur les toits, on joue jour et nuit F2RX Y'a les gars, y'a les filles, mon équipe c'est la team F2RX Toujours prêt pour un nouveau défi F2RX Trop facile de piquer des bonbons au père d'Inès Ouais, après distributeur gratuit Vas-y, pêche-le sur un distributeur, ça lui va trop bien comme sur nous Tu lui poses des questions sur son épicerie et hop ! Il parle sans s'arrêter et il voit plus rien Et tu peux prendre tout ce que tu veux Moi ce qui me fait marrer c'est sa blouse Vous avez vu ? Il a toujours la même Ah ouais ? Il doit dormir avec ! Eh, salut Inès ! Je viens de croiser quelqu'un que tu connais très bien Qui ça ? Ton père Il pensait qu'il y avait pas de foot de rue extrême aujourd'hui Alors, quand je lui ai dit que je te rejoignais à l'entraînement, il était super content Il a dit qu'il passerait nous voir cet après-midi Quoi ? Oh non, c'est pas vrai Ben quoi, j'ai fait une gaffe ? Non, non, laisse tomber C'est une partie spéciale, garçon ! T'as pas le droit de toucher en valant ? C'était presque ! Mais c'était pas mal pour une fille ! Ah ouais ! C'est pas drôle ! Une partie sans les filles ? Faudra qu'on essaie les gars ! Dans vos rêves ! Bon, les deltoros, on rejoint Paul et les autres pour le défi ? Ouais, on y va ! On est prêt ? Oui, tout à fait prêt ! Tout le monde est là ? Bon, je vous rappelle que ce sont les deltoros qui choisissent le défi du match de demain ! Zara, on t'écoute puisque c'est ton tour ! Pour le match, seuls les buts marqués par les filles seront comptabilisés ! Quoi ? Mais attends, c'est pas ce qu'on avait dit ! Et puis la team, ils ont deux filles dans leur équipe ! Bah ouais ! C'est n'importe quoi ! Elles vont pouvoir marquer plus de buts que nous ! Forcément ! Oui, en fait, une seule fille pourra marquer, voilà ! Très bien ! La team, vous acceptez ? Pas de problème ! Donc, chez les deltoros, ce sera Zara la buteuse ! Et chez vous, la team ? Moi, je suis en défense ! Je vais pas passer en attaque ! Ouais, c'est vrai, t'as raison ! Bon bah, Inès, ce sera toi, alors ! Non, attendez ! Vous ne voulez pas qu'on en parle un peu ? C'est important comme décision ! Zara, on peut avoir un peu de temps pour réfléchir ? Euh, bah... Qu'est-ce qu'elle nous fait, là ? Bah ouais, c'est bizarre ! Bon, t'as toujours été super réglo, Inès ! Donc, c'est oui ! Ah, merci ! Parfait ! Je valide donc le défi ainsi que le délai de réflexion ! La team, je passe vous voir un peu plus tard ! Ah, au fait, une dernière chose, les deltoros ! Sur quel terrain vous voulez jouer ? Sur l'esplanade ! Ok, c'est noté ! Bon entraînement à tous, et à demain pour le match ! Mais pourquoi t'as choisi ce défi ? C'est trop nul ! Bah ouais ! C'est de votre faute ! Fallait pas m'énerver ! Et puis, ça va vous faire du bien, les garçons, de jouer pour une fille ! Oh là là ! Tu parles ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu veux pas être buteuse pour ce match ? Je sais pas, je me sens pas en forme aujourd'hui ! Mais, qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que t'as pas envie de jouer ! Non, c'est pas ça, mais je pense que Lona sera meilleure que moi, c'est tout ! C'est sympa, mais t'es plus forte que moi en attaque ! Elle a pas de temps ! En plus, je te rappelle que ton père sera là ! C'est mieux si c'est toi qui relève le défi pour l'équipe ! Oui, mais non ! Bon, j'ai une idée ! Si on tirait au sort, hein ? C'est quand même mieux si les filles arrivent à se mettre d'accord ! Mais elles sont d'accord ! Elles disent la même chose ! C'est pas moi, c'est elles qui doit jouer ! Moi, ça me paraît clair en tout cas ! Bon, allez ! Inès, pile ou face ? Ben... ben... face ! Ok ! Donc, si c'est face, c'est toi la buteuse ! Si c'est pile, c'est Luna ! Face, c'est toi Inès ! Oh non ! Ben, cache ta joie, hein ! Qu'est-ce qu'il fait, Tag ? Il a été enlevé par des extraterrestres ou quoi ? Je suis là ! Et salut tout le monde ! Ah, ben quand même ! On commençait à s'inquiéter ! Désolé pour le retard, mais j'étais au téléphone avec mon père ! Il va recevoir une distinction pour avoir résisté à la dictature dans son pays ! Wow ! Génial ! Eh ben ! C'est un héros, alors ! Ouais ! Je suis super fier de lui ! Il y en a qui ont vraiment de la chance ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, non, rien ! Hein ? Bon ! On va s'entraîner ? Oui ! On y va ! Moi, je suis prêt ! Allez, lève-toi ! Oh, c'est pas vrai ! Alors ? Pas mal pour une fille, hein ! Oh, les boulettes canons qu'elle envoie ! T'inquiète, je te connais, t'es capable de faire aussi bien qu'elle ! Ben, ça, je sais pas ! Bon alors, la team ! Vous avez décidé qui marquerait les buts ? Ouais ! C'est Inès ! Eh ben oui ! C'est noté ! Ah ! Au fait, y'a un monsieur en blouse bleue qui traîne depuis tout à l'heure sur l'esplanade ! Vous le connaissez ? Mais... Parce qu'apparemment, il te cherche, Inès ! Ben, euh... Non, je vois pas ! Mais si, Inès, avec une blouse bleue, ça doit être ton père, forcément ! Ah ouais, t'as peut-être raison ! Bon, dans ce cas, pas de soucis ! Je vais lui dire que tu es là ! Qu'est-ce qu'il y a, Inès ? Je comprends pas ! On dirait que ça te fait pas plaisir de le voir ! Non, mais... C'est pas ça ! Bon, étant donné le défi, les Del Toro vont savoir que tous les tirs viendront d'Inès ! Donc c'est sûr qu'ils vont faire un marquage serré sur toi ! Ton objectif est clair, il va falloir que tu sois plus rapide qu'eux pour te démarquer ! Eh oh, Inès ! T'es avec nous ? Euh... Oui, 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 oui ! Bon, on va faire un exercice pour travailler tout ça ! Je vais lancer Inès en profondeur et Samy, Greg et Luna, vous lui laissez le moins d'espace possible ! Allez, en place ! Ok, on y va ! Allez, Inès, à toi ! Tons sur elle ! À toi, Luna ! Oh, Greg, empêche-la de passer ! Ouais, c'est ça, Inès, parfait ! Oui ! Magnifique, ma petite gazelle ! Oh non, c'est pas vrai ! C'est ma fille ! C'est ma fille qui a marqué ! Ça, c'est bien ma fille ! Bonjour, monsieur ! Salut, les enfants ! Vous allez bien ? Vous savez, moi, je vais toujours bien ! Tenez, je vous ai ramené une petite surprise ! Waouh, super ! Oh, merci ! Goûtez-moi ça ! C'est trop beau ! Des fruits secs ! Tu devrais dire à ton père de venir plus souvent ! Euh, oui, bonne idée ! Eh bien, Inès, tu n'en prends pas ? Euh, non, non, ça va, j'ai pas faim ! Oh, tu loues quelque chose ! Pourtant, tu adores ça, d'habitude ! Tout va bien, ma chérie ? Oui, oui, ça va ! Bien, on ne dira pas ! Bon, allez, maintenant que vous avez fait le plein d'énergie, on y retourne ? Vous allez voir, elle a su, Inès ! Ouais, carrément ! Et en plus, le défi pour demain, c'est que les buts ne peuvent être marqués que par une fille ! Ah bon ? Et c'est elle qu'on a choisi ! C'est elle qui va marquer tous nos buts ! C'est ma fille qui est la patronne, alors ! Bravo, ma gazelle ! Comme ton père à l'épicerie ! Oui, oui, super ! Bon, allez, Inès ! Comme tout à l'heure ! Allez, dessus ! Vas-y, ma fille ! Jusqu'au but ! Bah alors, t'es pas concentrée, Inès ! On recommence ! Allez, ma petite gazelle ! Et un, et deux, et trois, zéro ! Eh ben non ! Allez, encore ! Allez, ma grande ! C'est toi la plus forte ! Vas-y ! Tu t'es pas fait mal, j'espère ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Aucune idée ! Eh ben alors, qu'est-ce qu'il se passe, la petite gazelle ? Je suis pas une gazelle ! Alors laissez-moi tranquille ! Eh ben, qu'est-ce que tu fais ? Tu joues plus ? Allez, Inès, quoi ! T'es vexée ? Bah alors, ma gazelle ! Qu'est-ce qui t'arrive, Inès ? Je suis désolée, je rate tout aujourd'hui ! Bah ouais, je vois bien ! T'es pas comme d'habitude ! Si quelque chose ne va pas, tu sais que tu peux m'en parler ! C'est à cause de mon père, ça me gêne qu'il soit là, j'arrive pas à me concentrer ! Ah, je comprends ! Mais quand tu joues, tu dois réussir à oublier tout ce qui se passe en dehors du terrain ! Que ce soit le public, ou même les parents ! D'accord, je vais essayer ! Eh, regardez qui est là ! T'avais raison, Sly ! Sa blouse, il doit dormir avec... Les enfants, je reviens ! Je vais chercher quelque chose ! Eh, qu'est-ce que vous faites là, les Darksides ? Eh, Inès, tu veux des bonbons ? Ils sont gratuits ! Ils arrivent direct de l'épicerie de ton père ! Bande de nuls ! Je suis sûre que sur le terrain, vous feriez moins les malins ! Dommage qu'on joue pas contre vous demain ! Oh là là, on tremble ! On a peur ! Allez, venez, on y va ! J'ai pas envie qu'elle nous griffe avec ses petits ongles pointus ! C'est ça ! Trempez, bande de vipères ! Pourquoi t'as rien dit quand ils se sont moqués de ton père, ces débiles ? Parce qu'ils ont raison, Luna ! Il est nul, mon père ! Quoi ? Eh, mais tu peux pas dire ça ! Il se rend même pas compte qu'on lui vole des trucs ! Et puis sa blouse, c'est trop la honte ! Mais t'exagères, c'est ton père ! Bon, allez, on verra ça plus tard, on reprend ! À toi, Inès ! Ok, c'est parti ! Regarde, ma gazelle ! J'ai apporté l'appareil photo ! Fais-moi un tir de championne ! Oh, j'y crois pas ! Je vais en faire un poster qu'on mettra à l'entrée de l'épicerie ! Vas-y, Inès, tire ! Eh ben, mais qu'est-ce que... Hein ? Désolée, j'y arrive pas aujourd'hui ! Je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée ! T'inquiète pas, ma chérie, ça va passer ! Tu sais, moi aussi, ça m'arrive ! Il y a des jours, il y a personne à l'épicerie ! Mais ça sert à rien de s'inquiéter, hein ! C'est pas l'inquiétude qui résout les problèmes, ni qui amène les clients, tu crois pas ? Ouh là ! Désolée, les enfants ! Je dois retourner à l'épicerie pour une livraison ! Mais demain, je viendrai voir le match ! Vous pouvez compter sur moi ! Quoi ? Oh, ça oui ! Un match où ma fille va marquer tous les buts ! Ah, je peux pas rater ça ! C'est un cauchemar ! Un vrai supporter, ton père ! Ouais, il est trop cool ! Dans mon quartier, les épiciers sont pas comme lui, hein ! Ouais, t'as trop de chance ! C'est parce qu'il a pas toujours été épicier ! Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Quand il était plus jeune, il jouait au foot dans l'équipe nationale d'Algérie ! C'est vrai ? Non ! Il était footballeur professionnel ! Waouh ! Alors ça, c'est la grande classe ! C'est dingue ! Et il jouait à quel poste ? Euh... Il était euh... Euh... Avancante ! Et c'était en quelle année ? Je sais plus trop, dans le début des années 80, je crois ! Mais alors, ça veut dire qu'il a joué la coupe du monde ? Euh... Je sais pas trop, oui, peut-être ! Mais pourquoi tu nous l'as jamais dit ? Bah, j'y ai pas pensé ! Bah, en tout cas, entre ton père et celui de Tag, on est entourés de célébrités ! Oui, euh... D'ailleurs, je vous laisse ! Je voudrais être là quand le mien va rentrer pour le féliciter ! Tu prends le train ? Je viens avec toi ! Mais Inès, tu peux pas nous lâcher comme ça ! Pas maintenant ! Je vais aider mon père pour sa livraison ! Bon, allez, nous, on continue l'entraînement ! Quand même, elle abuse Inès ! J'y crois pas, c'est vraiment une cachotière ! Garder un secret pareil pendant tout ce temps-là, moi, j'aurais jamais pu, c'est sûr ! Moi, si mon père était un ancien pro, c'est clair, tout le monde le saurait ! Mais pourquoi elle est tellement gênée quand son père est là ? Elle devrait être fière de jouer devant lui, c'est bizarre, non ? Moi, je la comprends carrément, hein ! J'aimerais pas que mes parents viennent me voir jouer, ce serait trop la honte ! En même temps, le talent d'Inès, il y a de bien de quelque part, non ? Sinon, je vois pas comment une fille pourrait jouer aussi bien au fond ! Oh, toi, t'as intérêt à jouer ! Oui, au secours ! Elle a sorti ces petits ongles pointus ! Moi, je trouve que t'as raison ! Elle est bizarre, Inès, elle est pas comme d'habitude ! J'espère que ça ira mieux demain pour le match ! Comment ça me fait peur, hein, non ? Arrête ! Bon, Ramon, à ta victoire contre la dictature ! Contre la dictature, mais surtout pour la justice ! Je suis vraiment heureux de partager ce moment avec les personnes qui comptent le plus pour moi ! Santé ! Moi, je suis impressionné ! C'est la première fois que je vois un vrai héros ! C'est gentil, Samy, mais je ne suis pas un héros ! Mais pourtant, papa, tu as eu le courage de te battre même quand tu étais en prison ! Je n'ai pas l'impression d'être un héros pour ça ! Pour moi, un héros, c'est quelqu'un de généreux qui se bat pour les autres ! Justement, c'est ce que tu as fait ! Pense à tous ces innocents que tu as fait libérer ! Tu sais, papa, je suis vraiment fier de toi ! Savoir que mon fils est fier de moi, c'est la plus précieuse des récompenses ! Oui ? Je te dérange ? Pas du tout, qu'est-ce qui se passe ? Je suis inquiet pour le match de demain ! Bah pourquoi ? Bah, t'as pas vu Inès aujourd'hui à l'entraînement ? Elle loupait tous ses tirs cet après-midi ! Je crois qu'elle était gênée que son père soit là ! C'est tout ! Tu crois ? En même temps, vu qu'il était joueur professionnel, je comprends que ça lui mette la pression ! Mais, quand même... Demain, pendant le match, elle sera sûrement plus concentrée ! Tu crois pas ? Ouais... En tout cas, ça va être compliqué ! Avec le défi des Del Toro, c'est la seule à pouvoir mettre des buts ! Et si demain, elle est aussi mal dans ses baskets, je vois pas comment elle va faire ! Bah, faut lui faire confiance ! Ah bah, la voilà ! Elle a pas l'air très motivée ! Bon, allez, on y va ? Comment finissent ? Bonjour tout le monde ! Je vous ai apporté des fruits secs pour éviter les petits creux ! Oh merci, c'est un truc de joueur professionnel, ça ! Eh bah, je ne sais pas ! C'est bon pour la santé, c'est tout ce que je sais ! Tout le monde est là ! Allez, approchez ! Le match va pouvoir commencer ! Les buts de la team seront au pied du double immeuble côté Parc Sud ! Et ceux des Del Toro, situés au niveau des containers du poste de surveillance ! Allez, en place ! Allez, allez, on se dépêche ! Samy et Bruno, attention pour le coup d'envoi ! Moi d'abord ! Je vais ! Allez, donne la balle ! Et pique-moi encore ! Inès, à toi ! Si, si ! Vas-y, ma petite gazelle ! Vas-y, à toi de tirer ! Eh, en défense ! Allez, Inès, concentre-toi ! C'est vrai, ça ! C'est pas grave, ma fille ! Vas-y, tu vas y arriver ! Empêche-la de tirer, Luna ! Je t'ai fait tirer ! Oh non ! Moi aussi ! Allez, en avant ! Passez la balle à ma gazelle ! Il peut pas se taire ! C'est pas grave, ma fille ! La prochaine fois, tu vas y arriver ! Championne du monde ! C'est toi la meilleure ! Eh, monsieur, il vous resterait pas des fruits secs ? Oui, bien sûr ! Tiens ! Eh, cool ! C'est top de nous donner des conseils d'anciens joueurs pro ! Non, j'ai des fruits secs ! Vous faisiez ça quand vous étiez dans l'équipe de foot d'Algérie ? Dans l'équipe d'Algérie ? Je n'ai jamais joué au foot de ma vie ! Où es-tu allé chercher ça ? Bah, c'est Inès qui nous a dit que vous étiez footballeur professionnel avant d'ouvrir votre épicerie ! Inès vous a dit ? Eh, mais pas du tout ! Non, c'est pas vrai ! Eh, Samy, t'es avec nous ? Euh... Oh, laissez tomber ! C'était pour rire ! Voilà, voilà, j'arrive ! Tiens, Bruno ! Greg, sur lui ! Ha, ha, ha ! Bien joué ! Attention, Zahra ! Yessman, repasse ! Ok, Zahra ! Au centre, pour la reprise ! Luma, interception ! Un peu trop tard ! Une de l'équipe des Deltarons qui mène par un but à zéro ! Bravo, les Deltarons ! Super ! Bien joué ! Dis donc, Inès, pourquoi tu nous as dit que ton père était un ancien joueur pro ? Euh... C'est parce que... Remise en jeu de la team ! Allez ! Luna ! Luna, passe ! À toi, Inès ! À toi, Inès ! On passe pas ! Tu crois ça, toi ? Eh ben, regarde ! Allez, ma petite gazelle, vas-y ! Non ! Derrière, frange un ! Bien joué ! À moi ! Mais t'as vu ça ! Et attends, c'est pas fini ! Yes, man ! Licence, à toi ! Attention, Zahra, il est marqué ! Oh, mais zut ! 2 à 0 pour les Deltarons ! Engagement de la team ! Allez, on y va ! Oh non, mais qu'est-ce que tu fais, Inès ? Mi-temps ! Les Deltarons mènent 2 à 0 ! Inès, ça va vraiment pas, là ! En plus, tu peux pas dire que c'est ton père qui te déconcentre ! Il dit rien ! Oui, je sais, c'est pas lui, le problème ! Qu'est-ce qui t'arrive, Inès ? Avec Samy, on fait tout pour que tu marques ! On relance dans tes pieds, mais si toi, devant, tu fais rien... Elle a raison, il faut que tu marques ! Alors fais ce que je t'ai dit, oublie tout ce qu'il y a autour du terrain ! On pourrait peut-être aller demander un conseil à ton père ! Euh, non, je... Faut que tu leur dises, Inès ! Bah, nous dire quoi ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai tout inventé ! Quoi ? Mon père n'a jamais joué au foot ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Bah oui, pourquoi ? En fait, je crois que j'ai eu honte de sa petite épicerie, de sa blouse bleue... Je sais, c'est nul ! Mais j'aurais tellement aimé que mon père soit un héros ! Comme le tient, Tag ! Mon père dit qu'un héros, c'est quelqu'un de généreux et qui se bat pour les autres ! Pour prendre soin de ceux qu'il aime ! A mon avis, c'est ce que fait ton père tous les jours ! En plus, il est super fier de toi ! Regarde-moi ! Moi, mon père, il est jamais là ! Il sait même pas que jouer au foot de rue extrême ! Tu devrais profiter de la mi-temps pour aller lui parler ! Je crois que vous avez des choses importantes à vous dire ! Je peux pas, Tag ! C'est trop nul, ce que j'ai fait ! Ne t'inquiète pas, Inès ! N'oublie pas, c'est ton papa ! Sois sincère avec lui, il t'écoutera ! Papa ? Je suis désolée ! Excuse-moi, je me suis mal comportée avec toi ! Je sais qu'épicier, c'est pas aussi bien que d'être un joueur de foot professionnel, ma fille ! Mais c'est grâce à ça que je peux faire vivre la famille et t'offrir ce que moi, je n'ai jamais eu ! Et je me moque bien de ce que les gens peuvent penser de moi et de mon métier ! Je sais que tous les enfants m'appellent le distributeur de bonbons ! Mais... Mais moi, ça me fait plaisir ! Je fais comme le vieil épicier qu'il y avait dans mon village quand j'étais gamin ! Il faisait exprès de toujours laisser quelques bonbons en évidence ! Comme ça, les plus pauvres pouvaient les prendre et se régaler avec leurs copains ! Tu fais exprès de laisser traîner des bonbons ? Tu te souviens quand tu avais 5 ans et que tu m'aidais à tenir la caisse à la boutique ? Tu te souviens de ce que tu ressentais ? Ouais, j'étais très fière ! Eh bien, tu vois, j'espère juste que cette petite fille existe toujours ! Je suis désolée, papa ! Je voulais pas te blesser ! Ah, c'est pas grave, ma gazelle ! Deuxième mi-temps ! Allez, t'as un match à gagner maintenant ! Montre à tout le monde de quoi tu es capable ! Ok, j'y vais ! Allez, allez, en place ! À toi, Inès ! Vas-y, ma fille ! C'est toi la plus forte ! Allez, tous sur elle ! Putain ! Mais prenez-lui le ballon ! Ouais ! Fâchée à dire ! Où es-tu bon ? Allez, viens, je t'attends ! D'accord, j'arrive ! Ouais ! Ça, c'est ma fille ! Trop fort, ton tir ! Ça, c'est Inès ! Super, Inès ! But de la team ! De 1 ! Allez, on leur montre ce que c'est que la team ! Yes ! Oui, ma grande, allez, vas-y ! Te laisse pas faire ! Inès, la passe ! Une, deux, comme à l'entraînement ! Égalité ! De partout ! Oh oui ! Magnifique ! Bravo, ma fille ! C'est bien toi la meilleure ! Il reste 30 secondes à jouer ! Allez, la team, c'est pas fini ! Enclume, envoie, vite ! Il faut qu'on marque ! Hé, attention ! Laissez, il est pour moi ! Bruno, t'es sûr ? Tu veux pas qu'on t'aide ? Non, je suis assez grand ! Hé, mais chopez-le ! Il faudra savoir ! Inès, à toi de jouer ! Vas-y, petite gazelle ! Compte sur moi ! Quelle bonne paix ! Ouais, Inès ! 3 buts à deux ! La team remporte le match ! Ouais ! C'est ma fille qui a marqué les 3 buts ! Vous avez vu ça ? On a gagné ! Super, Inès ! Oh oui ! Bravo, ma fille ! T'as vraiment assuré ! Il était pour toi ce but, papa ! Merci, je suis très fier de toi, ma gazelle ! Merci pour ton soutien ! Oh, ils sont trop mignons ! Je crois que je vais pleurer ! Euh, quelqu'un a un mouchoir pour te jouer ! En tout cas, Inès, ton père, il est vraiment super ! Ouais, il est trop sympa ! T'as vraiment de la chance ! Oui, je suis fière d'avoir un père comme lui ! Et j'ai une surprise ! Il m'a demandé de vous inviter ce soir chez nous pour fêter la victoire ! Il vous fera sa spécialité ! Super ! C'est vrai ? C'est quoi la spécialité du distributeur des bonbons ? Poulet à la blouse bleue ! Vous savez que le distributeur de bonbons, comme vous dites, il fait exprès dans l'essai, je vous signale, pour les enfants qui ne peuvent pas en acheter ! Comment ça ? Ah bon ? C'est vrai ? Eh ouais ! Vous voulez son père et en plus vous piquez les bonbons des enfants qui n'ont pas assez d'argent pour en acheter ! Vous êtes vraiment des nazes, les Darkseid ! Comme on les a ridiculisés ! Eh ben, on savait pas ! Ouais, je crois que c'est le plus beau but qui a été marqué aujourd'hui ! Ah oui ? Super Baxmo à deux ! Bravo les filles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501